C'est là. Salut les frérots, je voulais vous faire une petite dernière vidéo sur ma routine quotidienne en tant qu'étudiant. Merde, j'avais attendu. Donc, il me reste quelques jours avant de terminer mes cours. Je me concentre plus sur ça que sur les vidéos ces derniers temps. C'est pour ça que vous voyez très très peu de mes vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, on est toujours actifs. Et voilà, donc là je me dirige en cours, je suis en retard de 30 minutes. Mais franchement, je m'en fous un peu. C'est les derniers jours, je profite un peu aussi. Et voilà, donc je vous ramène avec moi aujourd'hui. J'ai mes repas dans le sac. Je commence avec un petit shake assez léger, le petit smoothie protéiné. Beurre de cacahuète, flocon d'avoine, etc. Donc, je me dépêche d'un long cours. Et on se revoit d'ici 2-3 heures pour mon premier vrai repas de la journée en pause, en temps de midi. Donc, on se revoit très vite. Donc, la meilleure technique de rentrer en classe, sans se faire cramer, c'est de faire comme si de rien n'était. Donc, tu rentres et tu t'assoies, tu t'installes. Mais tu ne regardes personne dans les yeux. C'est une technique qui marche à tous les coups. Allez, je rentre vite en classe. Bon, on se capte après. Bon, les gars, fin de journée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement terminer mon plat tout à l'heure, vu que je ne l'ai pas terminé. Il ne reste quasi rien. Et avec ça, je prends mon shake, vu que c'était l'heure de la collation. Je vais manger les deux. Je me dirige vers la salle tranquillement, tant digérer, sinon ça ne sert strictement à rien. C'est super important, je laisse tout le temps une heure, donc je mange. Et puis une heure après, je vais à la salle tout simplement pour pouvoir digérer. Sinon, vous allez vous sentir ballonné pendant l'entraînement. Je ne pense pas que l'effet évolue. Je préfère m'entraîner les ventres vides, mais j'ai besoin de manger aussi, vu que je n'ai pas trop le temps de faire les deux. Donc, je mange ça très rapidement. Et on se recapte à la salle pour un entraînement. A très vite. Premier exercice, c'est l'échauffement. Quelques tractions pour globalement changer tout le muscle du dos. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, on a fait l'exercice vertical, prise large. On a fait 20, donc 10-10. 4 fois, donc 80 répétitions. Même chose pour l'exercice horizontal. On a fait single, donc single arm. Gauche, droite. Et puis les deux en même temps, donc 80 reps. Ici, on passe à l'exercice, c'est une variante du rowing. Avec la barre, le rowing ici, les barres sont toutes prises, il n'y a pas beaucoup de poids. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la poulie, encore une fois, avec la barre pour le dos. Donc, on va essayer de stimuler pour voir si c'est à bonnettes ou pas. Donc, c'est la quatrième série déjà. Ça sent pas mal. Donc, vous terminez. Ça sent pas mal. Non. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !